Nous sommes ici à l'intérieur d'un bus connecté particulier, redimensionné avec du matériel numérique. Intitulé Blobus, ce dispositif autonome en énergie a été conçu par Médard Agbayazon, promoteur du Fab Lab intitulé BloLab. Blobus est un outil itinérant destiné à la formation, la diffusion de la technologie sous toutes ses formes et l'accompagnement de projets innovants dans les zones les plus défavorisées du Bénin. Blobus est composé de trois espaces de travail notamment, une zone classe numérique, un co-working intelligence collective destiné aux entrepreneurs et un espace réservé à la fabrication numérique. L'idée c'est d'aller interroger un maximum de public dans les coins les plus reculés et d'essayer de dupliquer ce dispositif pour qu'on puisse réagir plus promptement lorsque nous sommes sollicités. Stationné sur un espace public, Blobus attire l'attention de plusieurs curieux. Il est animé par des moniteurs de l'école 229, créé par Médard Agbayazon, promoteur de BloLab. L'école 229 est un espace apprenant qui dispose d'un curricula de formation structurée destiné à un public atypique, notamment des jeunes décrocheurs, des personnes en reconversion professionnelle et des porteurs de projets à dimension numérique. A l'instar de plusieurs bénéficiaires, Perside Tchéungozo a été formé au métier du développement web et mobile. Blobus nous permet en réalité de travailler sur des projets concrets, en même temps, en partant comme l'école 229, nous avons fait des cours sur des langages. Donc en même temps que les projets viennent, nous sommes les développeurs, nous sommes en quelque sorte le cœur de tout ceci. Donc nous, nous travaillons sur ces projets pour que ça donne quelque chose de meilleur, pour que ça avance. Dans la perspective d'être réactif, sur les questions de la formation et de la promotion de l'entrepreneuriat numérique, Médard Agbayazon plaide pour la duplication de Blobus dans les 77 communes du Bénin. Il entend s'investir afin que BloLab, qu'il a créé depuis mars 2015, devienne un vrai tech-hub au service de l'animation de l'écosystème du numérique au Bénin. Merci.